Eh bien bonjour à tous ici Akogon et aujourd'hui, aujourd'hui on se retrouve pour fêter le festival des lanternes avec Keqing et Charlotte, qu'est-ce qu'elles font là ? Ouais c'est spécial. Ah le thème du festival de lanternes ! Ah le thème c'est cerf-volant d'accord ! Ah originale, très originale. La ville est très très belle avec la chambre de Jade en haut à droite là. Ah ! C'est vrai que la dernière fois sur l'event 3.8 je crois, Charlotte est allée voir un Ningguang, ouais. Ah effectivement, s'il n'y a pas de vent ça pose problème. Ah ! Avant je crois que du coup les cerf-volants étaient faits par des genre des adeptes et du coup ils avaient un peu de la magie pour voler tout seuls. Je crois que c'est ça hein, je pense. Je vote pour ! Oui. Ah c'est qui eux ? Ils ont un peu l'air de nous écouter quand même. Ah ! Concours de cerf-volants, ça c'est soit l'event soit un truc pour les primo je suppose. Voilà, on est d'accord, ils nous regardent. BAGARRE ! Bonjour ! Vous êtes encerclés. Oh je connais cette voix. On dirait la grue là, le... Oui voilà, l'adepte. Je ne sais plus comment ils s'appellent. Oh putain, je viens de comprendre, bagarre ! C'est sûr qu'il a moins de flots que Souffle-Nuage, mais enfin bon. Pourquoi vous décideriez de venir à la ville Mooncarver ? Le truc c'est qu'il y a Shang-Yoon qui du coup dans sa quête d'histoire, je spoil attention, mais a essayé de s'installer au port de Liyue, ils vont pas faire la même. It is but inevitable eventuality. Donc du coup, traditionnellement, ces trois adeptes, donc avec Souffle-Nuage, ils se réunissent pour préparer un peu en amont le Festival des Lanternes. Mais là, Souffle-Nuage, c'est visiblement pas manifesté parce qu'elle habite maintenant à Liyue, sous le nom de Shang-Yoon. Et donc je crois qu'ils sont venus voir si elle était là ou pas, mais du coup au final c'est nous qui allons lui demander. Au revoir. Oh, bon, il a l'air d'être très gentil, Gaming. Vraie question, comment on se connaît ? Non, parce qu'il n'y a pas de quête avec lui, il n'y a pas d'escapade, et on a l'impression d'être Gigabro là, je comprends pas. Ah, ok, non, ok. Ok, bon, très bien. Ah, non, je crois pas en avant de parler du tout. Ah, donc c'est, bah voilà, Gaming, c'est un Eugene de Wii. En même temps, j'avoue que la cinématique avec Eugene, c'était une dinguerie sa mère. Et bah effectivement, Gaming est super sympa en fait. Il est trop sympa, putain. Tout ça ? Soldats ! Pour Jérusalem ! En plus, il fait de bons dégâts. Oh, are you free in two days ? How about we grab some dim sum from Xinyu à kiosk ? My treat, and don't even think about trying to pay. Moi, ça me va, hein ? Oui ! Oh, bah c'est une surprise, une très agréable surprise. Bonjour, Xian Yun. Ah, oui, on peut enfin lui transmettre le message. C'est de fossile. Eh, franchement, tu parles pas très bien de tes confrères adeptes. Oh, putain, je me souviens ! Mais ils font de ces références dans le dernier Festival de Lanternes, encore une fois, pour dans la cinématique, il y a du coup, Souffle Nuage, qui avait dit H&E, qui ferait des superbes cerfs-volants et tout. Et du coup, là, elle va aussi en faire. Eh, mais dans deux jours, on peut pas, il y a Gaming. Là, ils nous invitent à faire des cerfs-volants avec elle, mais on peut pas, il y a Gaming avec... Ouais, non, mais putain, fais pas voler la mallette, t'es cramé ! Oui ! Ouais, je pensais qu'on n'allait pas avoir le temps d'aller voir Gaming, parce que du coup, Xian Yun nous a donné rendez-vous. Mais apparemment, on peut faire les deux, parce que là, ouais, ça fait deux jours que j'ai attendu, du coup, la quête. Pendant que vous discutez des plats chauds et fumants arrivent l'un après les autres. Oh ! C'est trop chou ! Oh, il veut faire de la danse ! Gaming semble être jovial et rit de bon cœur devant nous, mais il est soudainement devenu sérieux en parlant de ce sujet, c'est certainement un point sensible pour lui. Oh ! Eh, en vrai, franchement, la danse, elle a l'air trop stylée. En vrai, c'est compréhensible de la part du daron, parce que, bah, t'imagines, y a ton gosse qui dit, « Eh, je veux faire un sport qui n'est pas du tout reconnu, enfin, un sport. Je veux faire de mon métier une danse qui n'est pas du tout mondialement reconnue. » Tu as entendu que personne connaît, donc à tout le moment, ça marche pas, et ta vie est un peu foutue en l'air. Comment ça, tante Shen Yun, wesh ? Quoi ? Depuis quand c'est ta tante ? Est-ce que Gaming sait vraiment, effectivement, qui est Shen Yun ? Ah, ok. Tiens, 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 ah, mais attends, mais il y a même Yao Yao ! Toute la famille réunie, c'est fantastique, quand même. Vraiment, il n'a jamais rencontré personne ici, c'est une nairie. Ah, bah, en même temps. Moi, j'ai vu son nom écrit au-dessus de Utaho dans le classement des DPS. Oh, il y a la disciple ! Mais non ! Mais bon, c'est quoi ? Effectivement, il y a une petite différence de chara-design, on va dire, entre ces personnes. Oh, j'adore le cerf-volant de Gaming ! Et bon, il est incroyable ! Je vais être honnête, je n'aime pas du tout les skins. Aucun des deux, genre vraiment. Ça ne leur va pas, en fait. Franchement, c'est des beaux skins, mais pas sur les bons persos. Et si vous n'êtes pas d'accord, ramenez-vous en commentaire, je vous déboîte, frérot ! Vous racontez tout de la situation familiale de Gaming à Souffle-Nuage. What ? This shall not do. Lantern right fast approaches. We must make haste. Oh, c'est trop sympa. En gros, là, on vient de raconter l'histoire de Gaming et du fait que, bah, du coup, c'est son... Ses parents, en fait, son père veut pas qu'il fasse la danse. On a raconté cette histoire à Shen Yun et du coup, elle est en mode Eh, on va... On va baiser le daron ! Ok, on met en place un plan de zinzin. Oh, Paimon, on vraiment hope this works ! Un plan que, évidemment, on ne nous dit jamais, puisque c'est Genshin Impact, hein. C'est pour la trame scénaristique. Ah, j'ai vraiment. Bonjour, gaming, nous sommes venus te sauver de l'influence de ton paternel. Oui. Comment ça, il faut escorter un marchand de thé ? À tout moment, c'est ton adresse. Je suis sûr que c'est ton adresse. Hum, hum, c'est le plan, c'est le plan, les gens ! Oh, c'est son daron. Ah, j'en étais sûr. Il se ressemble beaucoup, ouais, hum. Allez, on se repose. Oh, regardez derrière ! Il y a souffle nuage, on la voit. Euh, ton pire cauchemar. Nice, euh, nice épée, sinon. Oh ! Ah, ils vont jouer les... Les briques... Oh, non, c'est... Oh, les cracks. En vrai, c'est quoi, cette tenue ? On en parle du fait que ce type a un flow de... C'est incroyable. Let's go ! Oh, le petit clin d'œil. Les reufs, non, les reufs, ok. Votre jeune acteur, non, vous êtes des adeptes, vous avez... Oh, vous avez des siècles d'existence. Et toi, arrête, on te voit. C'est qui, ça ? Quoi ? C'est Zongli, on est d'accord, c'est Zongli. Oui, oui. Non mais, pourquoi ? Tout à fait, ouais. Parfait, il joue la comédie. Mais même Zongli, le... Bon, tu miras, Zongli, il connaît tout le monde, c'est normal, tu vois, mais... Ah, donc, ils le connaissent même sous sa profession. Oh, le daron, il va être tellement salé. Bon, à partir du moment où il y a l'arc-on de la région qui te dit ça, tu peux peut-être accepter que ton fils danse. Ah, il parle de... Bah, de Shen Yun, du coup. Jusque-là, ça se tient, oui, enfin, d'accord. Est-ce qu'il va enfin, du coup, lui dire félicitations pour tout ce que tu fais ou pas ? Ok, vas-y. Est-ce qu'il a vraiment cramé Shen Yun ? Ah, oui. Bah, en même temps, bro, t'as vu le jeu d'acteur ? Bah, il tient, mais il veut pas le dire. Réel. Eh bah, danse, mon reuf, tu... Ok, boum, cinématique dans la nuit, tac, tu mets ton casque draconique à fait Shen Yun et bam, tu défonces tout le monde. Oh, baby ! Je viens de capter un truc. On est d'accord que le karma de Xiao, il défonce tous ceux qui n'ont pas d'œil élémentaire. Pourquoi Paimon, elle est en vie ? J'ai dû rater un truc dans une quête. Ça marche. Oh, transition. Oh. Du coup, ils sont pas vraiment réconciliés. Ouais, c'est juste le daron qui a dit, euh, si tu veux, tu peux toujours revenir à la maison, ce sera cool et tout, il y aura tes parents, tes ongles, tes tantes. Mais il a pas dit non plus, fais ce que tu veux de ta vie. Enfin, techniquement, si, il a dit ça. Et moi, il a juste dit que si jamais un jour, il veut rentrer, la porte sera toujours ouverte pour lui. C'est juste pas une conclusion des plus charmantes, en fait, je trouve. Tant, tant, t'inquié, hein ! J'avais oublié. Ah, c'est elle qu'il fallait rencontrer. Ah, oui, je suis trop con. Enfin, je pouvais pas le savoir, mais. Allez, hop, ça dégage. Ok, ok, je vous en supplie, Genshin, ne nous skippez pas encore le plan. Putain, ils nous ont skippé le plan. Niquez-vous ! J'en ai marre. Encore, là, encore. En gros, la gaming, il avait un plan pour encore se rapprocher de son père. Mais du coup, il peut pas nous le dire parce que jeu de merde. Oh, let's go, cinématique ! Toute la version 4.4 est dans cette cinématique, je le dis, en fait. Non, non, il y a la raison. Oh, non, pas Chichi. Oh, non. Nickel. Pour moi, ce qui est bien, c'est Chichi, si elle tribuche et qu'elle meurt, elle meurt pas parce qu'elle est déjà morte. Pardon, j'étais obligé de la faire. Il y a Madame Ping, je crois. Evidemment, Ganyu est chez nous, mais j'ai pas leur skin. Voilà, voilà, je l'ai déjà dit, j'ai pas leur skin. Qu'est-ce que... D'accord, ok, très bien. Swat, faisons comme ça. Très, très bien le Lantern Right. Le Lantern Right, terrible. Oh oui, dis-moi qu'on va regarder. Mais oui, du coup, on l'a vu, gaming, il va danser. Oh oui. Oh, attends, ça va être trop bien. Oh non, ça va être génial. Comment il est arrivé à marcher sur l'eau ? Bon, on va voir. Oh oui. Oh, let's go. Eh, mon personnage 4 étoiles préféré à partir d'aujourd'hui, en fait, je pense. J'adore son gameplay, l'histoire a l'air stylé. Ok, ok, ok. Allez, beau gosse. Allez, beau gosse, montre-nous ce que t'as dans le ventre. Oh la la. Oh la la. Oh la la. C'est trop stylé. Oh la la, bug-gosse. Oh la musique. Oh mais c'est son d'arbre, ça. Oh ouais, j'ai oublié. Mais quoi ? Oh, le mec, il donne tout. Allez, mec, y'a-y. Oh non. Oh, c'est incroyable. C'est trop stylé. C'est trop stylé. Ah bah doit être fier, elle est reine, putain. C'est vrai que le masque, c'est le qu'il a fait, du coup. Oh la la. Il est en train de former un truc, non ? J'sais pas, il écrit un truc, il fait un symbole. Oh la la. Eh, eh, oh, il y a aussi, ils y vont à fond, frérot, là. Les tambours. Ok, il a fait une tour. Oh la. Eh, bon, il a un flow avec son truc. Oh, ça va trop bien avec l'ambiance nocturne, ouais. Ah là, ce solde la milite, mon personnage préfère. Je déconne. Bonjour, coaching. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Bah, probablement. Mais, du coup, il y aura pas Furino ? Bah, je pense que c'est dans la prochaine quête, du coup, mais... Pourquoi pas. Le petit cerf-volant. Eh, il est où, notre cerf-volant ? Notre cerf-volant est où, là ? Je veux le voir. C'est bon, là, il est là. Non, on le voit pas, non. Pourtant, le budget est pas énorme. Oh, là, là, c'est trop beau. Apparemment, pourquoi vous avez mis une fleur mensongère ? Ça, c'est une excellente question. Oh, 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 oh ! Weeeey ! Attends, 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 attends ! Oh, c'est incroyable ! Oh, non, nique-toi, attends ! Non, non, pas elle ! Mais pardon ! Why not ? Oh non c'est incroyable ! Y'a ton papa ? Oooh ! Mais attends mais c'est qui la gamine ? C'est la... Ah c'est la disciple de Shen Yun ! Enfin la vidéo du coup. Oooh ! Non c'est trop mignon ! C'est trop mignon ! Froid là c'est incroyable ! Tant c'était magnifique ! Arrêtez ! Allez ! Let's go baby ! L'approuval du paternel ! Ah ok ! Ohhhh ! Ok ! Bon ! Bah finalement ça se finit très très bien cette histoire quand même ! Un gros câlin ! Arrêtez ! C'est quoi cette quête ? Festival des lanternes le plus... Émouvant ! Oh ! Incroyable ! Légendaire ! Alors nous allons du coup rendre visite à Utaho qui est allé au village de euh... de la nouvelle région. Parce que Zhongli nous y a donné rendez-vous ! ... Ouais je sais qui ça ? Hein ? Ouais j'ai entendu ! Hein ? Oui ! Pardon ! Quoi ? Quoi ? Comment ça Furina elle est là ? Enfin du coup on l'a vu dans le trailer mais... ... Apparemment oui hein ? Quoi ? Oui ! Quoi ? 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 Pardon ! Pardon ! Pardon ! Mais oui ! J'étais en train de lire le texte j'avais pas vu ! Oui ! Euh... La dynastie ! Oh putain les chiants de Paimon ! Par contre du coup Furina ne sait pas que Zhongli c'est un recon ! Ouais c'est le destin c'est le destin ! Ouais ! Un peu ! Ah bah un peu ! Quelle joie de revoir mes chers amis ! Euh... Ouais ! Ouais répand le bien là on va ! Pas comme Tartalien ! Bah voilà ! Je dis ça comme ça ! Oui ! Ouais ok ! Donc en fait elle sait pas que c'est l'arc-en-géo mais elle peut le deviner parce qu'elle a eu genre 500 piges d'existence donc elle commence à connaître les gens qui sont pas normaux ! Réel ! Hé réel ! Ah ! Oui le destin encore une fois le destin bien sûr ! Par contre je trouve que Furina et Utao vont bien ensemble ! Genre en terme de vêtements et de couleurs de choux et tout ! C'est franchement classe ! Want to take a guest ? Attends 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 y'avait Novilette ! Apparemment Zongli il a commencé à super bien parler à un certain monsieur et du coup c'était Novilette genre ! Attends mais est-ce qu'il sait que Novilette c'est le dragon ? He just wanted to ask someone about the quickest way to get back to Fontaine ! Le plus rapide pour lui serait de nager ! Réel bro ! Bah au plus limite il peut voler hein ! Non ok j'ai compris ! J'ai compris ! Il a très clairement compris que Zongli c'était l'arc-en-géo ! Donc en gros pour ceux qui savent pas Novilette il déteste les arc-en-géo ! Il veut tous les juger etc ! Donc il déteste aussi Zongli bien sûr ! Ah donc Zongli il l'a pas vu ! Oui attends ! Comment ça mon ref tu l'as pas vu ? Il a évité Novilette ? Quoi ? Is that so ? Bro il le sait ! Bro ! Bro ! Bro ! Bro ! Bro ! Bro ! La tête d'Owami sait très bien que Novilette c'est le dragon ! En considérant l'air que prend Zongli et la véritable identité de Novilette il le sait ! Zongli aurait-il fait exprès de l'éviter ses cires bro ! Ok j'ai compris ! C'est dommage en effet ! Hmm ! Oh si putain ! C'est l'impartiale juge suprême de Fontaine à la tête de la plus haute juridiction du pays ! Réel ! Ooooooh ! Elle est chiant ! Elle est trop chiant ! Ah putain ! La doubleuse est tellement fort ! Putain ! Cherchez Novilette ! Oh on va avoir Novilette ! Let's go ! Tiens ! Tiens ! Tiens ! Qui voilà ! Et si on le sait ! Vous faites un résumé d'évènement d'aujourd'hui à Novilette ! Ooooooh ! Il a fabriqué ça ! Mais oui j'ai trop bien fait ! C'était vraiment une de mes inspirations ! Tu l'aimes ? Attends ! Attends ! Attends ! Pourquoi il est excité d'un coup là ? Oh ! Attends ! On peut l'avoir ! Oh ! Let's go ! Je veux ! Je veux ! Je veux ! Je veux ! J'accepte volontiers ! Oh la la ! Eh bro ! Dinguerie ! C'est la fin ! Ooooooh ! Ok ! Et bien braves gens ! C'était une quête formidable ! Et puis ça marche jamais ça ! Ça me fait chier ! Bref ! C'était une très très bonne quête ! Très bon festival comparé à celui de l'année dernière ! Donc franchement je suis très très heureux d'avoir pu expérimenter ce festival des lanternes numéro 4 avec vous ! Passez à tous une excellente journée ! Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo dans pas trop longtemps ! Voilà voilà ! C'était Akogon ! Et puis surtout passez un joyeux festival des lanternes !